Bonjour à tous. C'est un survol que je vais tenter de faire avec vous. J'ai noté que la contribution de la recherche biomédicale semblait mince dans toute cette problématique-là. J'ai essayé toujours de m'expliquer pourquoi c'était le cas. Moi, je propose qu'il devrait y avoir un retour du balancier dans l'avenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Commençons. Premièrement, parler du modèle biomédical. C'est évident, avec le rapport Spézière, que ça s'est avéré un échec. On n'a pas de diagnostic spécifique, donc nous n'avons pas de traitement spécifique. Un très gros problème. Alors ça, ça l'a aidé à évoluer. Le modèle biopsychosocial existait déjà, mais je pense qu'on a compris qu'il fallait vraiment l'adopter de façon plus sérieuse. Alors, c'est un modèle qui a de grandes vertus parce qu'il permet d'intervenir, entre autres. Bon, il permet une certaine classification des patients, mais ça permet d'intervenir sur les éléments non structurels. On parle de thérapie cognitivo-comportementale pour gérer la douleur. On parle de thérapie multidisciplinaire orientée sur la fonction. Et puis, bon, les résultats montrent plus ou moins une réduction des incapacités et co-efficacité. Bon, des fois oui, des fois non. On a peut-être un modèle, justement, qui produit des résultats qui sont plus éloquents que d'autres. Bon, on a quand même, je crois, une possibilité d'avoir des bons moyens d'intervention avec un modèle comme ça. On peut intervenir. Les intervenants ont quelque chose en main pour opérer. Mais il reste toujours que la douleur persiste après ce genre d'intervention-là. Et c'est là que je veux inciter, c'est que si on veut vraiment diminuer la douleur, il va falloir faire plus de recherches sur le plan biomédical. L'objectif visé détermine les besoins de la recherche. Alors, tout dépend de l'outcome sur lequel on veut agir. Les trois grands outcomes qui existent, on connaît la douleur, les incapacités et le retour au travail. Là, je tente de faire des ratios un peu d'importance entre ces objectifs-là et les composantes du modèle, mais c'est seulement à titre indicatif. Alors, si on veut agir sur le retour au travail, il est évident que les composantes sociales et environnementales sont très importantes. Peut-être plus importantes que les composantes psychologiques, mais sûrement plus importantes que les composantes biologiques. J'en suis très conscient. De l'autre côté du spectre, pour la douleur, je crois que c'est le contraire qui se produit. Je pense qu'au niveau de la composante biomédicale, on a à agir plus à ce niveau-là pour expliquer la douleur. Les composantes sociales et environnementales sont peut-être moins importantes, mais elles sont quand même là. Et on a les composantes psychologiques aussi. Alors, il y a une contribution relative qui est différente, dépendant de l'outcome que l'on parle. Et qu'est-ce qui est ressorti jusqu'à maintenant pour les incapacités? C'est beaucoup les variables psychologiques, jusqu'à maintenant dans la recherche, qui ont pris beaucoup de place pour expliquer les incapacités. Alors, comment expliquer la sous-représentation de la recherche biomédicale dans l'application du modèle biopsychosocial? OK. Tantôt, on a parlé des différents modèles prédictifs. Bon. Évidemment, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut prédire. Si on veut prédire la douleur, les incapacités ou le retour au travail. Je reviens à la diapositive précédente. C'est très important. Alors, on ne peut pas demander au domaine biomédical de prédire un bon retour au travail. On peut questionner aussi la validité des mesures bio sélectionnées dans ces modèles prédictifs-là. Garbage in, garbage out. Alors, si on arrive à avoir des meilleurs biomarqueurs, on pourra peut-être être capable de prédire mieux la douleur. Ils n'ont pas de retour au travail, peut-être. Et puis, il faut aussi questionner la validité des mesures de résultat. Encore une fois, garbage in, garbage out. Est-ce qu'on mesure bien la douleur? Est-ce qu'il y a moyen de mieux la mesurer? Et en ce qui a trait à l'autre comme des incapacités? Est-ce qu'on parle des incapacités perçues, des incapacités objectivées, comme on peut dire? Alors, on a besoin d'un développement de biomarqueurs pour arriver à mieux prédire, entre autres, le phénomène de douleur. Et puis, qu'est-ce qui explique pourquoi on n'a pas avancé tant que ça au niveau biomédical? C'est à cause de la lourdeur des protocoles de mesure. Je vais vous donner un exemple qui a été fait pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, pour ce qui a trait à la prédiction d'une première lombe algie. Alors, on a pris la peine d'aller dans le milieu de travail et de mesurer directement l'exposition physique des biomarqueurs, en fait. C'est très difficile à faire. Ça demande des grands coûts. Puis, on a pris ces variables-là. On a pris des variables aussi au niveau psychosocial. et on a essayé de prédire une première lombe algie. Mais en prenant la peine de bien faire les choses comme ça, les deux composantes étaient complémentaires et expliquaient aussi de façon équivalente la venue d'une première lombe algie. Alors, on peut penser, ça ici, c'est un cas pour la prévention, mais on pourrait penser qu'en réadaptation aussi, pour la douleur, on pourrait arriver à faire la même chose. Parlons des grandes catégories de mesures pour l'évaluation biomédicale. Évidemment, il y a les tests cliniques et paracliniques traditionnels. Est-ce qu'il y a eu tant d'évolution que ça depuis 25 ans? Peut-être pas autant que pour ce qui est de la douleur, avec l'imagerie cérébrale, l'évaluation sensorielle quantitative. Il y a des avancements très importants faits à ce niveau-là. Vraiment intéressant. Il y a un engouement aussi, ça commence, il n'y a pas beaucoup d'études faites sur les effets du stress sur les fonctions du système nerveux autonome. Avec des mesures du cortisol salivaire, quand on parle du stress, la douleur peut être un stress en lui-même. L'étude du rythme cardiaque, la pression artérielle et la circulation intramusculaire. Et finalement, c'est là-dessus que je vais m'attarder parce que c'est ma spécialité, les fonctions neuromusculaires. Pour comprendre pourquoi je m'attarde aux fonctions neuromusculaires, il faut comprendre le rôle des muscles du tronc qui entourent la colonne vertébrale. Stuart McGill utilise cette analogie avec une canne à pêche pour montrer que si on prend une canne à pêche et qu'on la fait fléchir, comme on voit ici, c'est très facile de la faire fléchir avec très peu de force. Alors que si on place des câbles de chaque côté de cette canne à pêche-là, elle devient beaucoup plus rigide. Alors on fait ici une analogie avec la stabilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale. Alors on compare la colonne vertébrale à la canne à pêche. La colonne vertébrale, pour qu'elle soit bien rigide, qu'elle soit bien stable, ça prend des muscles qui s'étachent sur les vétèbres et aussi qui passent entre le bassin et la cage thoracique. Et cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'elle suppose? C'est que s'il y a un mauvais contrôle neuromusculaire, notamment les muscles qui s'attachent directement sur les vétèbres, s'il y a un mauvais contrôle momentané qui se fait, il pourrait y avoir un déplacement vertébral, un déplacement relatif entre deux vétèbres qui peut étirer ou briser des ligaments ou d'autres tissus passifs qui causent une lésion. C'est le système nerveux qui contrôle les muscles qui entourent la colonne vertébrale, qui orchestre tout ça. Et s'il y a un dérèglement qui se fait et qu'il y a des mauvais signaux qui sont envoyés au cerveau et qu'il y a une mauvaise coordination musculaire qui s'ensuit, il peut arriver à un moment donné où il y a un cercle vicieux et ça mène à la chronicité. Alors voici le paradigme dans lequel je travaille. Il y a eu des développements relativement récents, dans les 10-15 dernières années. Il y a eu des développements de technologie, évidemment, miniaturisation, les technologies sans fil ont apparu, une réduction des coûts des appareils qui ont aidé beaucoup. Mais aussi, il y a eu des développements de protocoles d'évaluation de chacune des composantes neuromusculaires, des protocoles standardisés qui sont évalués au niveau de leur validité et leur fidélité. Par exemple, si on essaie de quantifier la rigidité articulaire au niveau lombaire, le test clinique est d'appuyer sur une vertèbre avec une force standardisée et d'estimer le déplacement de cette vertèbre-là. C'est ce que les cliniciens font. La difficulté de ça, c'est d'appuyer toujours avec la même force et d'être capable de sentir le mouvement. Alors, très, très difficile à quantifier. Et les études de test-retest ou de fidélité inter-évaluateurs démontrent que ce test-là n'est pas très fidèle, finalement. Il n'y a pas de bonnes qualités métriques. On peut remplacer un test comme ça par un dispositif, comme vous le voyez là, où on place la personne couchée à plein ventre en dessous de cet appareil-là. On appuie cette tige-là sur la vertèbre et avec un moteur, on applique une force qui est standardisée, toujours la même, avec une vitesse standardisée. Et puis, parallèlement à cette colonne-là, on voit aussi une mesure du mouvement qui s'ensuit. Alors, on peut arriver à quantifier la rigidité articulaire sans qu'il y ait de subjectivité ou de difficulté estimée avec les mains. Alors, voilà un développement qui peut nous aider à étudier les mécanismes d'action qui sont propres à certaines interventions, à étudier les mécanismes au niveau neuromusculaire. Au cours des dernières années, j'ai implanté différents tests qui mesurent différentes dimensions neuromusculaires. Il y a sept tests. On passe par l'évaluation par ultrason des muscles profonds, l'activation, l'atrophie, la proprioception lombaire, l'équilibre ou l'équilibre, le contrôle postural au niveau lombaire, des paramètres au niveau contrôle moteur, des réflexes entre autres, la coordination musculaire, force et endurance. Alors, l'idée, c'est d'avoir un protocole qui prend des mesures qui sont le plus objectives possible. Bon, objectives, c'est difficile à atteindre. Je voudrais avoir des mesures qui sont le moins influencées possible par la motivation des gens ou la peur de produire un mouvement. Alors, ça, c'est extrêmement difficile. Pour ça, il faut avoir des tâches qui sont sous-maximales à la part du temps pour arriver à faire ça. Sinon, évidemment, si la mesure, comme la force maximale, par exemple, si je demande une force maximale et que la personne a peur parce qu'elle a peur de se blesser, je ne mesurerai pas sa force maximale, je vais mesurer son comportement. Le comportement, oui, c'est intéressant de le mesurer. On le fait en psychologie. Moi, je vais mesurer des composantes au niveau neuromusculaire. Je vais essayer d'isoler ça le mieux possible. Je veux parler de ce qu'on appelle depuis longtemps les interactions, mind-body interactions. Et puis, on voit apparaître beaucoup de résultats en les relations avec les mesures biomédicales et les mesures psychologiques associées à la douleur. Il y a une revue de littérature très intéressante qui a apparu récemment qui fait la relation entre le concept de dramatisation de la douleur et une panoplie de mesures biomédicales, autant sur le plan neuromusculaire, cardiovasculaire, immunitaire, système neuroendocrinien ou avec l'imagerie cérébrale de la douleur. La dramatisation de la douleur semble vraiment un paramètre très important au niveau de la psychologie associée à la douleur. Je vous donne un exemple. Un papier qui a apparu dans la Spagne où on a essayé de faire la relation entre la dramatisation par rapport à la douleur et les plus pauvres endurances des muscles du dos. Alors, pour bien comprendre cette étude-là, il faut comprendre le modèle de peur-évitement proposé par Vlaïen qui suppose qu'une personne qui a une blessure et qui vit une expérience de douleur, une bonne proportion d'entre eux n'auront pas peur de faire de mouvements, vont continuer leurs activités, confronter finalement leur peur et récupérer naturellement. Par contre, il y a une catégorie de gens qui ont des prédispositions moins favorables par rapport à la douleur et qui peuvent dramatiser ce qui mène à des peurs éraisonnées et puis l'évitement par rapport à certaines activités qui pourraient causer la douleur. Ça veut dire moins d'activités physiques peut-être. Il y a un certain déconditionnement physique. Et ça mènerait aux incapacités. C'est un cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait valider ce modèle-là? Certains ont évalué s'il y avait vraiment des conditionnements physiques, des conditionnements physiques généraux, entre autres au niveau du système aérobique avec un paramètre comme le VO2max, la capacité aérobique. Puis, les résultats sont mutigés. Nous, on s'est dit, peut-être que le déconditionnement physique est plus spécifique à la région lombaire, vu que c'est la région qu'on veut protéger. Et que ce déconditionnement physique-là se ferait au niveau des muscles du dos, par exemple. Alors, pour ça, ça prend un protocole qui évalue les capacités musculaires au niveau du dos, mais un protocole qui est objectif. Et puis, c'est ce que nous avons développé avec un protocole où l'on place la personne. On fait des efforts sous-maximal et pendant un temps limité, 10 minutes pour les hommes et 5 minutes pour les femmes. Et avec l'électromiographie de surface qui mesure l'activation musculaire, on est capable de prédire leur endurance musculaire. Rapidement, les résultats ont montré que, pour la prédiction de cette endurance-là, les personnes qui ont beaucoup, qui démontrent beaucoup de dramatisation ont une moins bonne endurance musculaire que les personnes qui ont beaucoup moins de dramatisation. Ce qui supporterait, justement, ce modèle-là. Bon, il y a différents systèmes de classification qui existent. Mais en physiothérapie, il y en a aussi qui sont plus spécifiques à ce domaine-là. Bon, qui utilisent, entre autres, comme prédicteurs de l'histoire médicale, de l'examen clinique, surtout des variables physiques ou bio, et parfois des questionnaires dévaluables psychologiques. Certains essais cliniques randomisés ont pris la peine d'utiliser des systèmes de classification et d'arriver certains sous-groupes de patients avec des traitements spécifiques. Ils ont démontré que, lorsqu'on arrive à faire ça, on peut avoir des effets thérapeutiques qui sont plus importants. Je vous donne le principe directeur. Je vais vous montrer ce qui se passe avec toutes les études randomisiques qui se font avec les exercices, les programmes d'exercice physique. Lorsqu'on compare deux programmes d'exercice. Lequel est le meilleur? Dans tous les cas, c'est toujours ça qui arrive. C'est qu'on prend un groupe hétérogène de patients. Disons qu'on compare un programme d'aérobie versus de stabilisation lombaire versus de renforcement musculaire, par exemple, avec des machines. Et on va randomiser les sujets dans chacun de ces traitements-là et on mesure les résultats cliniques, que ce soit la douleur ou les incapacités. Et puis, lorsqu'on compare les résultats, premièrement, ça donne des résultats qui sont moyens, des effets cliniques pas très élevés et toujours égales. C'est toujours ça. Par contre, on peut penser qu'il y a des sous-groupes de patients parmi ces gens-là et qu'on pourrait arrimer le sous-groupe A avec l'intervention 1, le groupe B avec l'intervention 2 et le groupe C avec l'intervention 3. Et si on fait un bon arrimage, avoir des résultats cliniques qui sont beaucoup plus importants. Alors, c'est l'idée, c'est l'approche, justement, de faire l'arrimage avec les sous-groupes et on fait référence aux règles des prédictions cliniques. Les systèmes de classification, j'ai vu deux grandes approches qu'on va en physiothérapie. Il y a la première approche où on fait un certain système de classification basé sur la théorie sous-jacente, une certaine théorie. Et puis, avec les sous-groupes qu'on fait, on attribue un traitement qu'on pense qu'il va vraiment agir sur ce sous-groupe-là. L'approche complètement opposée où on prend un traitement spécifique et on détermine qui répond bien à ce traitement-là et on fait un système de classification pour, justement, identifier ces gens-là qui répondent bien avec ce qu'on appelle une règle de prédiction clinique. Il y a un arrimage plus direct avec le traitement spécifique. C'est l'avantage ici. Mais la difficulté, c'est combien de règles de prédiction cliniques seront nécessaires pour couvrir toute l'hétérogénéité des patients qu'on a. Bon, pour la première approche de classification, le système de classification de Charman ou de Peter O'Sullivan, en gros, ici, ce que je vais vous dire, c'est que ces développements-là ont été faits pas mal dans la dernière décennie. Alors, c'est l'enfance de ce genre de développement-là. La fidélité interévaluateur est souvent évaluée et la validité de construit, et c'est réussi dans certains cas. Alors, on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont intéressants qui vont dans ce sens-là. Le système de classification de Peter O'Sullivan, entre autres, s'inspire entre autres des recommandations du Peter, il en tient compte. Il y a du modèle plus bio-psycho-social. Alors, lui, c'est un physiothérapeute, mais qui a une vision plus large que seulement biomédicale, et arrive à classifier tous les patients avec ça. L'autre approche, où on fait une règle des prédictions cliniques. OK, là, j'ai trois exemples pour trois traitements spécifiques. Les exercices de stabilisation lombaire, les manipulations vertébrales ou la traction vertébrale. On procède toujours de la même façon. On prend un groupe hétérogène, on regarde ceux qui ont bien répondu à ce traitement spécifique-là. C'est toujours avec le même critère dans ces trois études-là. On prend l'échelle Osvestri, qui est une échelle des incapacités perçues, et ceux qui ont une diminution de 50 % de l'osvestri, on détermine qu'ils ont un succès clinique important. Alors là, on essaie, avec un modèle statistique, de prédire c'est qui ces gens-là. Et puis là, on relève les prédicteurs. On en a quatre ici, on en a cinq là, et quatre ici. On a des trucs au niveau très biologique, au niveau des tests cliniques. L'âge qui rentre là-dedans aussi. Mais quelque chose d'intéressant, c'est le Fear of Audence Beliefs Questionnaire. Alors c'est les pères en croyance par rapport à l'activité en général ou par rapport au travail, comme ici. Ça sort dans ces règles-là. On a besoin de recherche pour arriver à expliquer pourquoi les personnes qui ont des pères de retourner au travail ont un meilleur succès avec un traitement comme pour la traction vertébrale. Alors ils semblent avoir des problèmes à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a un lien à faire aussi, mais comme vous voyez, more research is needed. OK. Mais l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir, de prendre un groupe hétérogène et d'avoir 33 % de succès, là, on a 67 % de succès en appliquant la règle de prédiction clinique. La même chose pour, ici, on passe de 45 à 95 ou de 19 à 69. Mais ces règles-là n'ont pas été longuement validées. Presque pas. Il y en a une seule qui a été validée, je crois, parmi celles-là, c'est celle-ci, sur les manipulations vertébrales. Mais premier niveau de validation. Il y a d'autres niveaux à faire. Alors, il faut prendre ça avec, il faut faire attention à l'interprétation de ces résultats-là, mais vous voyez que c'est relativement jeune comme effort de recherche et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le groupe de Dolito et Fritz ont pris les différentes règles de prédiction clinique pour faire un algorithme pour arriver à orienter les patients dans quatre différents traitements, comme vous voyez ici. Et on a évalué cet algorithme-là et on a découvert qu'il y a à peu près 25 % des patients qui sont non-classés, c'est un problème important. Il y a 25 % des patients qui rencontrent les critères de plus d'un sous-groupe, ce qui veut dire qu'est-ce qu'on en voit dans le traitement 1 ou le traitement 2? On ne sait pas trop. La fidélité de l'algorithme de décision est modérée pour l'instant. Il propose une révision de l'algorithme. Alors, il y a de la recherche à faire pour améliorer les choses. Je vais vous parler pour terminer de la stratégie en soins de santé personnalisée du FRQS. Cette stratégie-là, l'idée n'est pas si nouvelle que ça. On voudrait avoir un traitement spécifique à chaque personne et ça va relativement bien pour le modèle pharmacologique, pharmaceutique. Mais est-ce que ça peut coller aussi à la réadaptation? Pour ce qui est des maux d'eau, évidemment, on n'a pas de diagnostic spécifique. On ne peut pas avoir un traitement pour une personne. Ça, c'est évident. Mais peut-être, par exemple, qu'en allant avec l'approche par sous-groupe et en rendant ces groupes-là de plus en plus spécifiques qu'on va arriver à un traitement de plus en plus personnalisé. Pour arriver à faire ça, ça prend un cycle de recherche particulier. Évidemment, qui prend l'évaluation clinique en compte avec les mesures cliniques de nature psychologique et biologique. Il utilise un système de classification qui doit être amélioré au cours du cycle. et à travers les essais cliniques, pourtant, sur des traitements spécifiques, en profiter pour faire une étude des mécanismes pour arriver à cibler c'est quoi qui explique le succès thérapeutique. Et puis, une fois qu'on a identifié les mécanismes, il y a peut-être moyen d'évaluer en clinique les paramètres qu'on a besoin avec des mesures qui sont réalisables en clinique pour mieux tibler ces mécanismes-là et ainsi, avec plusieurs utérations, améliorer l'évaluation clinique et la classification et aller de plus en plus vers des interventions qui sont plus personnalisées. Alors, les mécanismes, il y a une de différentes natures. Il y a des mécanismes d'ordre psychologique, les mécanismes neuromusculaires, les mécanismes neurophysiologiques de la douleur qui, entre autres, contiennent l'activité du système nerveux sympathique. Alors, il y a une pénoplie de possibilités et de variables, comme vous voyez, qui seraient intéressants d'étudier. Pour conclure, bon, il y a eu des grands développements de mesures au niveau de l'imagerie, surtout l'imagerie corticale, je ne vous en ai pas parlé, mesures neuromusculaires aussi. Il y a des systèmes de classification qui sont de plus élaborés, mais pas validés, pas testés encore suffisamment, j'en conviens. Il y a des modèles explicatifs de douleurs chroniques qui sont plus élaborés aussi, ce qui permet d'orienter des questions de recherche plus précises sur des mécanismes possibles. On a besoin d'essais cliniques, des approches par sous-groupe, ça semble être intéressant comme avenue, mais il faut en profiter pour faire des études, des mécanismes pendant ces essais cliniques-là. C'est intéressant de faire des essais cliniques et de mesurer l'outcome sur la douleur, les incapacités et le retour au travail, mais il faudrait aussi en amont regarder aussi les mécanismes sous-jacents qui peuvent avoir une action qui expliquerait pourquoi certains vivent un succès thérapeutique et certains d'autres non. Voilà. Merci. Merci.